Tout le monde fait des rêves, et les personnes qui pensent ne jamais rêver sont seulement celles qui ne s'en souviennent pas. Non seulement nous rêvons de une à deux heures du temps que dure notre sommeil, mais la science a pu démontrer que rêver nous est indispensable pour garder notre équilibre. Rendez-vous compte, à 60 ans, nous avons passé environ 5 ans à rêver. Dans le Talmud, il est dit que le rêve que l'on n'interprète pas est comme une lettre qui ne serait pas lue. Il n'y a rien de plus vrai. Le rêve est en quelque sorte la revanche de notre nature profonde sur tout ce qui nous est extérieur. Il puise ses images et ses contextes non seulement dans le présent, la vie quotidienne, parfois même selon certains dans l'avenir, mais aussi et surtout dans le passé. Et ce passé comprend, en plus d'une autre, celui de tous nos ancêtres. Cette mémoire inconsciente, qui peut reproduire les détails de toutes les impressions reçues, celles qui furent conscientes et celles infiniment plus nombreuses qui n'ont fait que nous effleurer, est là, enfui en nous-mêmes. Et les remous, par exemple, provoqués par les chocs affectifs qui frappent notre inconscient, font ressurgir dans nos rêves le souvenir de ces impressions oubliées ou refoulées sous la forme d'images ou encore de situations symboliques. C'est alors que ceux-ci nous permettent d'observer les détails restés inaperçus dans notre vie éveillée ou tout simplement auxquels nous avions donné trop peu d'importance, et cela pour notre plus grand bien. Le rêve est toujours déterminé par nos tendances affectives et émotionnelles actuelles, même lorsqu'il nous représente des événements très anciens. C'est en effet la préoccupation du moment qui fait remonter à la surface, souvent du plus profond de notre être, des images qui présentent le plus d'analogies avec nos problèmes et préoccupations. C'est en cela que la connaissance de nos rêves peut nous être tellement utile pour prendre conscience de nous-mêmes, et ce n'est pas rien. Souvent sous une apparente incohérence, le rêve a sa propre logique. Les lois du temps et de l'espace, notre logique habituelle, n'ont plus cours sans que cela puisse nous étonner, du moins tant que nous rêvons. Ce qui est surprenant, c'est le fait que l'on ait mis tant de temps à s'étonner de l'étrangeté du phénomène que le rêve représente. Bien entendu, dans les temps anciens, et aussi loin que remonte l'histoire des hommes, le rêve avait une place de choix parmi les préoccupations de l'humanité. Les religions de ces époques reculées, ainsi d'ailleurs que les sciences qui leur étaient intimement liées, tenaient parfaitement compte de l'importance que le rêve pouvait avoir dans la vie. Que nos rêves soient agréables, bizarres, ou prennent même la forme de cauchemars, ceux-ci sont toujours susceptibles de déboucher sur des actions positives. Pour peu que l'on en tienne compte. Endormis, nous échappons à l'influence du monde extérieur, aux slogans, aux opinions de notre entourage, et surtout aux idées conventionnelles de la société que nous acceptons la plupart du temps par habitude, sans même chercher à les remettre en question. En rêvant, on est seul avec soi-même, et surtout libre. Quoi qu'il en soit, les rêves nous accompagnent tout au long de notre vie, et chacun devrait les considérer comme autant de cadeaux qui nous sont offerts pour nous permettre de mieux nous connaître, et donc d'évoluer. A bientôt, chers auditeurs.